Coucou c'est Coccinelle, et bien je vous retrouve aujourd'hui dans le jardin à nouveau parce qu'il fait beau et sur ma chaîne Coccinelle bricole pour faire un petit point sur la veste au crochet en carré grani que nous avons projeté de faire ensemble. Donc je voudrais vous montrer un petit peu où j'en suis dans le projet. Donc je vous rappelle que je vous propose de me suivre pour qu'on fasse ensemble une veste au crochet en carré grani donc c'est très américain et du coup je n'ai pas trouvé de modèle en français, en France voilà donc du coup le modèle j'ai été obligé de le dessiner moi-même. Alors le modèle je vais vous le montrer juste après, si vous voulez ce modèle pour pouvoir l'imprimer et tout, demandez-moi sur l'adresse email, mon adresse email elle est dans la description de la chaîne. Donc vous pouvez me demander, moi je vous enverrai le modèle à ce compte là. Voilà et puis donc cette veste je vous rappelle donc elle est en taille 42-44 et elle est faite avec un crochet numéro 4 et de la laine qui correspond. Vous pouvez utiliser des restes de laine, vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment où c'est la bonne taille de laine. Donc voilà ensuite donc je vais vous apprendre juste après à faire un petit carré grani, excusez-moi. Donc le petit carré grani d'une manière très simple, on peut faire des carrés plus compliqués mais moi j'ai choisi d'en faire un très simple. Et donc plus tard dans les tutos on apprendra à faire le demi carré parce qu'on en aura besoin de quelques-uns. Pas beaucoup mais quelques-uns quand même, vous verrez sur le modèle. Donc on va apprendre à faire les petits carrés grani d'une façon très simple. Je pense même que les personnes qui auront suivi mes petits cours de crochet depuis le départ et qui s'y tiennent pourront presque faire cette veste parce qu'au final elle n'est pas très compliquée, il suffit de connaître les points de base et de suivre au fur et à mesure. Donc c'est ce qu'on va faire tous ensemble, on va suivre au fur et à mesure, s'il y a des choses à changer, à rajouter, à enlever ou comme ça, on fera ensemble parce qu'en fait c'est un modèle qu'on va construire tous ensemble. Donc voilà. Alors en attendant de vous montrer le modèle sur papier, je vous invite à mettre des petits pouces bleus sur les deux chaînes, Coccinelle K.O.X.Yannuel et Coccinelle Bricole. Ensuite à vous abonner sur mes deux chaînes aussi et puis à mettre la petite cloche sur les deux chaînes pour être au courant des prochaines vidéos. Coccinelle, c'est plutôt tout ce qui va tourner autour des jeux vidéo que j'aime mais ça reste quand même beaucoup de bricolage et tout ça. Et Coccinelle Bricole, c'est tout le reste, c'est-à-dire le crochet, ça peut être de la peinture, du dessin, des tutos, du modelage, des recettes de cuisine, toutes sortes de choses. J'ai plein de projets, voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour apprendre le petit carré granny et je vais vous montrer aussi où j'en suis. Je voulais vous montrer les petits carrés que j'ai préparés parce que je vous avais dit la dernière fois que je ferais des essais avec les couleurs de laine que j'avais pour voir ce qui me plaisait le plus parce que j'aimerais bien moi faire la veste avec le même carré, toujours la même couleur, avec le même ordre de couleurs et tout. Voilà, vous, vous pouvez faire avec des couleurs différentes, vous faites absolument ce que vous voulez. Voilà, moi je préfère que ça soit toute la même couleur parce que j'aimerais bien que ça soit une veste que je puisse mettre avec tout en fait et avec toutes les couleurs. Donc, vous vous souvenez la dernière fois, il y avait un dilemme par rapport à mes boutons. Donc, mes boutons en bois avec des petits papillons dans les tons de rose, rose, bordeaux et tout. Et donc, je m'étais dit, est-ce qu'il faut que je mette un petit peu de bordeaux dans les carrés ? Donc, j'ai fait celui-ci, voilà. J'en ai fait un autre avec du bordeaux. Donc, j'ai fait comme ça. Voilà, donc j'ai fait ça. Voilà, ça c'était, je crois que je vous l'avais déjà montré l'autre jour, celui-là. Donc, avec beaucoup de blanc cassé, comme ça. Et puis, j'en ai fait un comme ça, avec beaucoup de gris anthracite. Voilà. Et donc, j'ai regardé un petit peu et en fait, c'est celui-là qui me plaît. Donc, je mets les autres de côté et c'est celui-là que j'aime bien. Avec le gris anthracite, je n'ai pas envie qu'elle soit trop, trop claire non plus, cette veste. Donc, voilà. Ce petit carré-là me convient bien. Et puis, j'ai résolu le problème des boutons. J'ai trouvé des petits boutons gris. Voilà. Que je vais mettre avec. Ce sont des petits boutons en bois aussi. Et donc, ce sont ces petits boutons-là que je vais utiliser pour la veste. Donc, voilà. Je vous retrouve tout de suite pour apprendre à faire le petit carré granit. Donc, vous avez vu, moi, j'ai utilisé trois couleurs. Vous pouvez utiliser quatre couleurs. Vous pouvez utiliser deux couleurs en les alternant. Vous faites absolument ce que vous voulez. Pour faire le petit carré granit, je vous explique. C'est très simple. Donc, vous faites un nœud coulant comme on avait appris dans les petits cours de crochet. Voilà. Vous passez votre crochet et vous allez faire cinq mailles. Donc, une, cinq mailles. Une petite chaînette. Deux, trois, quatre, cinq. Vous allez fermer la petite chaînette de cinq mailles dans la première maille, ici. Pour faire un petit rond, en fait. Voilà. Et puis, vous faites une maille coulée. OK ? Voilà. Ensuite, vous allez faire trois mailles en l'air pour remplacer la première bride. On va faire des brides. D'accord ? Alors, ensuite, pour faire la bride, on prend le fil. Hop. Voilà. On fait une bride et une autre bride. Donc, on va avoir un ensemble de trois brides, ici. OK ? Allez, on a un ensemble de trois brides. Ensuite, vous allez faire deux mailles en l'air. Donc, ça, c'est avec la première couleur. Donc, ça, c'est avec la première couleur. Et on refait un ensemble de trois brides. Une. On va faire deux mailles en l'air. On va faire deux mailles en l'air. Un autre ensemble de trois brides. Un. Deux. Trois. Et on va faire quatre ensemble, comme ça, de trois brides, séparées par deux mailles en l'air. Allez, c'est parti. Donc, deux mailles en l'air. Et on fait le dernier groupe de brides. Donc, trois brides, ici. Voilà. Ensuite, on fait deux mailles en l'air. Et on attache son travail à la troisième maille au-dessus de la première bride qu'on avait faite. Ici, hop, par une maille coulée. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient à la fin du premier tour. Avec la première couleur. D'accord ? Donc, maintenant, vous prenez la deuxième couleur. Moi, c'est l'écru. La deuxième couleur. Donc, voilà. Et puis, voilà ce que je vais faire. Vous regardez bien. Je prends l'écru, ici. Je tire un petit peu sur mon fil anthracite qui est derrière. Voilà. Et puis, ici, je vais travailler au-dessus d'un ensemble de trois brides. Donc, il faut que je fasse cinq mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Et puis, je vais venir. Regardez bien. Je vais venir faire trois brides dans le trou qui suit, ici. Là où j'ai fait mes deux mailles en l'air, ici, là. D'accord ? Alors, on fait une bride. Deux. Trois. Et puis, là, je vais faire deux mailles en l'air. Et puis, là, je vais aller faire deux ensembles de trois brides avec deux mailles en l'air au milieu, dans ce trou-là, dans ce trou-là. Et puis, à la fin, j'en ferai que trois, deux mailles en l'air et deux, parce que les cinq mailles en l'air du début me serviront pour la première bride. Pour la dernière bride, plutôt. Je vous retrouve pour la fin, donc, du deuxième tour, pour vous montrer comment on fait, en fait. Donc, quand vous arrivez ici, donc, voilà, j'ai fait tout le tour, ça commence à me faire un petit carré. Donc, vous faites les deux mailles en l'air. Et ici, au lieu d'en mettre trois, comme à chaque fois, je ne vais en mettre que deux. Parce que les cinq mailles en l'air qu'on avait fait tout au début vont nous être utiles. C'est-à-dire trois mailles pour faire la dernière bride et les deux autres pour faire les deux mailles en l'air. Donc, on compte. Un, deux, trois. J'accroche mon fil ici. Voilà. Et puis, je me retrouve avec un petit carré qui commence à se former. Donc, là, on va démarrer le troisième tour avec la troisième couleur qui est le gris clair pour moi. Et là, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, je fais passer le fil. Je tire mon petit bout d'écru derrière pour le coincer. Voilà. Et puis, ici, regardez ce que je vais faire. C'est une petite astuce que j'ai, moi, parce que je trouve que c'est plus joli à la fin. Je ne vais pas démarrer à faire trois mailles en l'air ici au-dessus et ça ne va pas faire joli. Moi, je veux que mon fil gris soit autour du fil écrus. Donc, je vais aller le chercher comme ça. Vous voyez ? Je vais faire une maille serrée autour, comme ça. D'accord ? Du fil écrus. Ensuite, un, deux, trois. Là, on les fait les trois maintenant. Allez, et on refait un groupe de trois. Pardon, je me suis trompée un petit coup. On le refait. Je vous ai dit, vous vous trompez, vous défaites, vous refaites. Au crochet, ça ne pose pas de problème. C'est juste mon fil qui s'était un peu dédoublé. Alors, on refait donc un groupe de trois mailles parce que là, c'est le milieu. Donc, on n'en fait pas deux. On fait juste deux groupes de trois brides dans les angles maintenant. Ok ? Donc, voilà. Dans les angles, on fait des groupes de deux fois trois brides séparés par deux mailles en l'air. Et autrement, tout le reste du travail sur les côtés, on va faire juste trois brides à chaque fois. Donc, toujours les deux mailles en l'air. Vous allez voir, c'est facile. Une fois que vous en avez fait deux ou trois, après, vous n'avez même plus besoin de regarder le modèle. Vous savez le faire. Allez, et ici, on y va. Donc, un groupe de trois brides avec deux mailles en l'air au milieu. Voilà. Et ça va nous faire à chaque fois l'angle. En fait, ça nous crée l'angle du carré à chaque fois. Le fait de faire ça. Et... Voilà. Voilà. Et donc là, Je fais tout le tour. Donc, voilà. Groupe de trois brides. Deux groupes de trois brides séparés par deux mailles en l'air. Je fais tout le tour. Et on se retrouve à la fin du tour. À la fin du troisième tour, vous faites les deux mailles en l'air. Et puis, vous vous accrochez à la troisième maille, C'est-à-dire tout en haut de la bride, de la dernière bride. Voilà. Et puis, votre tour numéro 3 est accroché. Et on va commencer le tour numéro 4. Donc, moi, je reprends mon anthracite, ma première couleur. Vous, vous prenez la couleur que vous voulez en numéro 4. Et j'attache mon fil. Et je fais... Donc, je tire sur le gris. Je fais une, deux, trois mailles. Voilà. Et puis, 4 et 5 mailles en l'air. Parce qu'on est au-dessus d'un groupe de trois brides. D'accord ? Comme tout à l'heure. Et là, on vient faire un groupe de trois brides dans le trou suivant. On n'est pas dans un angle. Donc, on n'en fait que trois. Voilà. Et on continue. Là, j'arrive dans l'angle. Donc, je vais faire deux groupes de trois. Et je fais comme ça tout le tour. Et je vous retrouve à la fin. Je vous montre la fin, donc, de ce quatrième tour. Donc, on est ici. On fait l'angle. Donc, deux groupes de trois brides. Voilà. Comme ça. Allez. Deux mailles en l'air. Deux groupes de trois brides. Et puis, on est donc à la fin. Voilà. On fait donc deux mailles en l'air. Ici, on a trois mailles. Des cinq mailles en l'air qui vont nous être utiles pour la dernière bride. Donc, on en fait une, deux. Et on attache son travail sur la troisième au-dessus. Et voilà. Il faut bien remettre à chaque fois en place. Donc là, vous pouvez couper les fils, bien entendu. Et puis, vous arrêtez le travail en passant dans la boucle. Et voilà. Et voilà notre petit carré granit. Donc, je vous montre. Moi, dès comme ça, j'en ai déjà fait plusieurs. Vous les remettez bien en place, comme ça après. Voilà. Je vais vous montrer combien j'en ai déjà fait. Moi, je suis un petit peu en avance. J'en avais déjà fait dix ans. Hier soir, j'étais à dix. Voilà. J'en ai déjà dix. Avec celui d'aujourd'hui, ça fait onze. Voilà. Moi, j'en ai déjà onze. Et puis, ma foi, il faut travailler. Parce qu'en tout, les carrés comme ça, pour la veste complète, il nous en faut 133. Donc, moi, il m'en reste 123 à faire. Et voilà, voilà. Bon. Eh bien, écoutez. Voilà plein de petits travails que moi, je fais le soir devant la télévision. C'est très sympa. Et ce que je vais faire, je vais quand même vous mettre le petit diagramme de ce petit carré granit. Ça vous aidera peut-être. Pareil, vous pouvez me demander le modèle. Les deux modèles. Mon petit dessin et puis le petit diagramme. Vous pouvez me demander par mail si jamais vous voulez les imprimer. Voilà. Autrement, vous vous débrouillez. Vous arrêtez la vidéo. Vous faites un pécran sur votre ordinateur, par exemple. Voilà. Ou vous faites un screenshot sur votre téléphone. Et puis, comme ça, vous avez les petits pédels. Et voilà. Donc, je vous souhaite plein de courage. Et je vous retrouve dès que j'en suis suffisamment loin pour qu'on apprenne le petit demi-carré. Et donc, ça nous fera les petits angles pour mettre sous les bras et au niveau du cou. Ok ? Voilà, voilà. Et bien, écoutez, on n'oublie pas les petits pouces bleus. On n'oublie pas les abonnements sur les deux chaînes. On n'oublie pas les petites cloches. Et puis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bon travail, les gens. Sous-titrage ST' 501